Wesh les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le nouveau mode que Fortnite vont sortir, qu'on se tourne actuellement la vidéo, c'est le jour où c'est sorti, donc le 14, comme vous pouvez le voir on est le 14, je tourne la vidéo à cette heure là, donc ils nous disent quoi, qu'on peut améliorer les performances dans son PC en jouant à Fortnite, c'est bah nos FPS, IPS comme ils disent, donc, qu'est-ce qu'ils nous disent d'intéressant, bah, on sait déjà que cette configuration sera disponible à partir du 15 décembre, donc ça sera, bah, pour se faire activer ici, ce sera une version en test alpha, comme c'est bien précisé ici, donc ce qui améliorera les performances du processeur, donc, avant c'était X-Direct X11, moi je tourne sur ce jeu, si je dis pas de bêtises, mais le X-Direct X12 c'est une version bêta, donc si vous voulez, on m'avait expliqué un coup ce que cette version faisait, je voulais vous l'expliquer en récapitulatif, cette version faisait que le jeu était long à se lancer, mais une fois qu'on était dans le jeu, on avait de meilleurs graphismes et tout, donc là c'est vraiment à voir ce que ça va donner la version performance en soi, donc du coup, là, ils nous mettent économiser de l'espace, parce que oui, ils vont encore nous faire un truc pour économiser encore du stockage, donc, je sais pas, faudra voir si c'est bien architecturé, entre parenthèses, parce que, comment dire, que la dernière fois qu'ils nous ont fait ça, bah, c'était pas, j'ai trouvé quand même quelques bugs au niveau du jeu, parce qu'ils ont quand même descendu du jeu de 90 gigas, si je dis pas de bêtises, pour certains utilisateurs à 30 gigas, donc c'est mieux pour le PC en soi, mais le jeu, ça laisse des bugs en contrepartie, donc du coup, de 1, ils nous disent qu'il faudra ouvrir le lancer Epic Games, bah, logique, comme quand on allume notre jeu, quoi, le lancer Epic Games, ceci, c'est que pour les PC, je précise, il faudra aller dans la bibliothèque, donc la bibliothèque, c'est ici, il faudra cliquer, juste, oh, je vais arrêter Fortnite, donc du coup, le temps que ça sert, je vais aller là, donc du coup, il faudra cliquer sur les 3 petits boutons, donc, donc du coup, il faudra cliquer sur les 3 petits boutons, juste ici, voilà, puis faire option, et puis là, on aura une nouvelle option qui apparaîtra, comme il dit ici, voilà, ici, elle apparaîtra, texture, recommandation, et, bah, nous, c'est pas encore activé, bon, pour le sauver le monde, certes, voilà, quoi, c'est le sauver le monde, quoi, Save the World, lui, bah, celui qui l'a fait, il n'y avait pas l'air d'avoir à le sauver le monde, donc, bah, nous, on aura une troisième option, logiquement, qui viendra s'apparaître ci-dessous, puis bien sûr, faire appliquer, donc du coup, là, ils nous disent, qu'est-ce que ça change, parce que c'est sur certains processeurs que ça va agir, donc, c'est-à-dire le minimum requis pour jouer à Fortnite, donc, là, ils nous montrent les deux processeurs minimum pour jouer à Fortnite, et, euh, le processeur Intel, et le processeur AMD, les plus célèbres, et, voilà, donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et vous abonner, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, et ciao tout le monde !